Voici ce qui m'arriva, raconte Sainte-Thérèse d'Avila. Entrant un jour dans l'oratoire, je vis une statue que l'on s'était procuré pour une fête qui devait se célébrer dans le couvent, et que, en attendant, on avait placée là. Elle représentait le Christ tout couvert de plaies. La dévotion qu'elle inspirait fut si grande qu'en la voyant, je me sentis complètement bouleversé, tant elle rappelait ce que le Seigneur avait enduré pour nous. Une telle douleur s'empara de moi, en considérant combien j'avais mal répondu à l'amour que supposait de telles plaies, que mon cœur semblait se briser. Je me prosternais au pied de mon Sauveur en répondant à un torrent de larmes, et je le suppliais de me donner enfin la force de ne plus l'offenser. » Voilà, en méditant sur ces mystères douloureux, nous devons, nous aussi, comme Sainte-Thérèse, nous laisser transpercer par le regard de Jésus. Jésus lié à la colonne, flagellé, moqué, outragé, couronné d'épines. Jésus brutalisé, conspué, tout couvert de sang et de crachat. Avec ce troisième mystère douloureux commence une page d'évangile que, pour l'honneur de l'humanité, on voudrait pouvoir effacer, même avec du sang. Mais elle est gravée trop profondément, elle s'est vraiment passée. Et elle nous apprend beaucoup sur ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu. La flagellation qui a réduit Jésus à l'état de loque humaine n'a pas suffi. « Je suis roi », avait-il déclaré lors de son premier interrogatoire avec Pilate, « et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité ». Et sans doute que les soldats qui encadraient Jésus et le tenaient enchaîné avaient enregistré cette déclaration. Alors l'idée d'une parodie royale germe instinctivement dans la tête d'un des gardes qui la communique à ses compagnons. En hâte, il convoque toute la cohorte, la cohorte ce n'est pas rien, c'est environ 300 à 500 fantassins, qui va assister, comme au théâtre, à la scène de dérision. Donc il revête Jésus de pourpre, sans doute un manteau de soldat qui traînait là, et puis il l'assoit sur un trône de fortune. Il lui confectionne une couronne, une couronne fermée, c'est-à-dire une espèce de casque qui enserre toute la tête de la nuque au front. Et on le sait par le sensuaire, l'inceuil de Turin nous révèle que c'était une couronne fermée, et la couronne d'épines que l'on vénère à la Sainte-Chapelle n'est qu'une partie de cette couronne, la structure qui servait un peu d'armature au reste de la couronne. Cette couronne fermée était faite de joncs et d'épines, et un roseau à la main va servir à Jésus de sceptre. Et alors commence l'atroce parodie. Les soldats se mettent en rang, et ils défilent devant Jésus, ils fléchissent le genou devant lui, et ils lui crient d'un air moqueur, salut roi des Juifs. Mais bientôt, exaspéré sans doute par son attitude si digne et son silence, il lui crache au visage, il lui administre de violents soufflets, il lui enfonce la couronne d'épines à coups de sceptres et de bâtons. Et les longues épines à serrer, qui font plusieurs centimètres, pénètrent profondément dans le cuir chevelu et en font jaillir le sang abondamment. Et on voit cela aussi sur le linceuil de Turin, encore un large épanchement de ce sang qui a coulé du cuir chevelu, qui est très nettement visible sur les traces du linceuil. Les crachats et les coups pleuvent, et Jésus se tait. Le plus beau des enfants des hommes est devenu l'objet d'horreurs sacrées. Mais la mascarade a assez duré. Les Juifs dehors réclament leur proie à grands cris, et Pilate a hâte d'en finir. Jésus est ramené dans cet accoutrement grotesque devant le procurateur romain. Pilate espère peut-être que la vision de Jésus ensanglantée et déchirée calmera la foule déchaînée. Voyez, dit-il, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Et il le présente à la foule. Voici l'homme. Etché homo. Voici l'homme. Oui, voici l'homme dans l'état de nature déchu lorsqu'il est défiguré par le péché. Voici l'homme qui va réparer le péché du monde par son sacrifice d'amour. Pilate, malgré lui, est prophète. Mais la foule demeure insensible, galvanisée par les grands prêtres. Crucifie-le ! Crucifie-le ! Il faut que le pouvoir romain promulgue en effet la sentence que les prêtres ont prononcée, car ceux-ci n'ont pas le droit de l'appliquer. Alors Pilate cherche toujours à le relâcher. Et alors les chefs du peuple trouvent l'argument déterminant. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Sous-entendu, tu soutiens le nationalisme juif anti-impérial, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Et alors la foule crie, nous n'avons d'autre roi que César. Vous voyez, c'est une belle profession de positivisme juridique. Nous n'avons d'autre roi que César. Ce sera rappelé à une grande postérité. Après, on dira qu'il n'y a pas de loi au-dessus des lois de la République. Pilate est un libéral. Il a une carrière aménagée. Il ne veut pas de difficultés, ni avec l'empereur, ni avec les Juifs. Alors il leur livre Jésus, pour qu'ils soient crucifiés. Et ils s'en lavent les mains. Marie était probablement là, au milieu de la foule des Juifs qui hurlent « Crucifie-le ! ». Et elle n'a rien perdu de la scène de l'Ecceomo. Elle discerne la beauté spirituelle de l'humiliation acceptée par son Fils. Et sans doute a-t-elle bien présente à l'esprit la prophétie d'Isaïe décrivant le serviteur souffrant. « Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était comme un être devant lequel on se couvre le visage. » Isaïe au chapitre 53. Dans son Fils, horriblement défiguré, Marie discerne la face du Dieu de Miséricorde et la vraie beauté divine. Mes chers amis, celui qui est ainsi revêtu d'un manteau d'écarlate, sain d'un casque d'épines, couvert de crachats, c'est le Fils de Dieu. Roi, il l'est, en effet. Et d'abord par nature. C'est de lui que saint Paul a pu dire « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. » Oui, Jésus est vraiment roi. Il l'est par nature, en tant que Dieu, image parfaite du Père, cause exemplaire de toutes les créatures, créateur de tout ce qui existe. Il l'est aussi par son admirable union hypostatique, c'est-à-dire cette union des deux natures humaines et divines dans la seule personne du Verbe. Et Jésus est constitué par cette union chef de toute l'humanité. Il est consubstantiel au Père. Roi par nature, mais Jésus est aussi roi par conquête. Mais tandis que les princes de ce monde acquièrent leur royaume par la force des armes et en répandant le sang de leurs sujets et de leurs adversaires, le Christ est roi par l'effusion de son propre sang, par le sacrifice qu'il fait de lui-même. Alors les soldats de Pilate étaient loin de se douter qu'en couronnant Jésus d'épines et en l'accablant d'injures, ils contribuaient à instaurer cette royauté qu'ils bafouaient. Et que du même coup, ils en devenaient les sujets. Ils sont les instruments de l'enfer pour la cruauté, mais ils se trouvent comme sous l'empire de ce roi mystérieux et qui, loin de subir cette nouvelle torture, la veut. Jésus la voulait conformément au mandat du Père afin d'expier la faute d'indépendance d'Adam et de ses fils et de rétablir l'homme dans la soumission royale au Seigneur. Parce que servir Dieu, c'est régner. « Il est roi, il faut qu'il règne », c'est tout le thème de la belle fête du Christ roi. « Que les gouvernements des nations te rendent un hommage public, que les savants, les magistrats t'adorent, que les lois et les arts parlent de toi. » Vous savez que ce magnifique verset de l'hymne des Vèpres de la fête du Christ roi a été carrément supprimé dans la réforme liturgique. Et vous savez que cette fête du Christ roi a été transférée du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de l'année. Et ce transfert au dernier dimanche de l'année, traditionnellement consacré au jugement dernier, n'est pas fortuit. Il signifie que dans l'esprit des réformateurs, la royauté de notre Seigneur est une chose purement eschatologique qui arrivera à la fin des temps. Le Christ règnera, mais il ne doit pas régner maintenant. Et cela, c'est le laïcisme. Dans les années 50-60, était paru un livre de Jean Ousset, « Pour qu'il règne ». Et dans les années 80, un fameux archevêque a écrit un autre livre, « Ils l'ont découronné ». Mais qui sont ceux qui l'ont ainsi découronné ? Les francs-maçons, les laïcistes, ceux que l'hymne des Vètes appelle « une populace impie » ? La populace impie crie, « Nous ne voulons pas que le Christ règne » ? Bien sûr. Mais il faut dire qu'ils ont eu aussi beaucoup de complices jusque dans l'Église. C'est le Saint-Siège qui, après le Concile Vatican II, a demandé la révision de tous les concordats, même quand les États ne le demandaient pas. On a demandé la fin des États confessionnels, du catholicisme comme religion d'État. Dans l'une des principales universités catholiques françaises, ils ont enlevé dans toutes les salles de cours, dans tous les amphithéâtres, tous les crucifiés. Et qui a fait cela ? Qui l'a demandé ? L'État laïque ? Non. L'autorité académique, c'est-à-dire les évêques, pour ne pas offenser les étudiants des autres religions et les non-croyants. Et ce fut ainsi partout. Il y a eu vraiment, disait Maritain, après le Concile Vatican II, un véritable agenouillement de l'Église devant le monde. Et à la racine de cet agenouillement, il y a vraiment la perte du sens et de la valeur de la vérité. Parce que s'il n'y a plus de vérité objective, s'il n'y a plus de vérité atteignable et salvatrice, alors c'est clair que l'État doit être neutre. Pourquoi devrait-il favoriser une religion plutôt qu'une autre ? Toutes les religions se balent, toutes ont de bonnes raisons pour revendiquer leurs droits à exister. Et si toutes contribuent de la même manière au bien commun, elles doivent toutes avoir les mêmes droits. Et l'État ne doit pas favoriser l'une plus que l'autre. Et la religion doit se confiner à la sphère privée, sans influer sur la société civile. C'est cela qu'on appelle le laïcisme, que Pionze nommait dans l'encyclique Quas Primas la peste de notre temps. Et en instituant la fête du Christ roi, il a voulu rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, roi des siècles, immortel et invisible, notre juge, notre législateur. Il est vrai que le royaume de notre Seigneur est un royaume principalement spirituel. La royauté qui est mienne n'est pas originaire de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, dit-il à Pilate. Son royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume où l'on entre par la foi et la charité. Un royaume qui respecte les réalités naturelles, les pouvoirs et les médiations humaines. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Et comme nous le chantons dans le magnifique hymne des Vèpres de l'Épiphanie, il n'enlève pas le trône terrestre, celui qui donne le royaume des cieux. C'est pourquoi, dans le catholicisme, il y a une distinction et non une confusion entre le pouvoir spirituel de l'Église et le pouvoir temporel de l'État. Mais distinction ne signifie pas séparation. Cela ne signifie pas que le pouvoir temporel ne doit pas être influencé par le pouvoir spirituel. Parce que de soi, le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. Et le travail du pouvoir temporel est notamment de faciliter le plus possible le travail de l'Église. C'est-à-dire de créer toutes les conditions temporelles qui favorisent le salut des âmes. C'est cela, la chrétienté, quand l'État se fait le collaborateur de l'Église. Et ce faisant, l'État défend aussi le bien temporel. Si l'on veut promouvoir la vraie paix et se diriger vers une relative prospérité et une harmonie durable, il faut que les droits de Dieu soient respectés par tous. En les violant, l'homme se dégrade et perd sa dignité. Il faut donc que toutes les formes de vie familiales, sociales, économiques et politiques soient assumées et transfigurées dans la lumière du Jésus-Sauveur qui seul peut leur donner leur pleine perfection et valeurs surnaturelles. Qui disait cela ? Pionze, Danquoise Plumas, Saint-Piedis ? Non. Non. Jean XXIII. Jean XXIII, qui parlait, lui, des droits de Dieu. Mais c'est vrai, le royaume de Jésus est d'abord un royaume spirituel. Il commence, il se répand par la conversion des âmes. Et pour régner sur les familles, sur les cités, sur les nations, Jésus doit régner sur les cœurs. Si, mes chers amis, nous nous lamentons de la déchristianisation de la France, de l'Europe, mais si nous ne nous convertissons pas, eh bien nous sommes des hypocrites. Ce n'est pas ainsi que faisaient les saints. Sainte Catherine de Sienne, patronne de l'Europe, se considérait comme la principale responsable des maux de son temps. Elle disait, si j'étais plus sainte, eh bien les gens verraient mon exemple et ils se convertiraient. C'est vrai, si Jésus régnait davantage dans nos cœurs, si nos cœurs étaient moins remplis d'orgueil, d'amour propre, d'attachement mondain, notre pays serait un peu moins déchristianisé. Commençons donc, mes chers amis, par nous-mêmes et laissons-nous regarder par Jésus, couronné d'épines. Mes chers amis, dans ce mystère du couronnement d'épines, éclate la miséricorde du Père en pleine action dans la substitution de Jésus à l'homme pécheur. Voici l'homme, voici l'homme, avait dit Pilate. « Absolument parlant, il était possible de libérer l'homme par d'autres moyens. Mais Dieu n'a pas voulu remettre le péché sans satisfaction, sans une réparation, ce qui montre sa sévérité. Et comme, vu la gravité infinie du péché, l'homme ne pouvait réparer, ne pouvait satisfaire pour le péché, Dieu lui a donné un satisfacteur, ce qui montre sa bonté. » Ce sont là les paroles de saint Thomas d'Aquin. Et ce sont ici exemplairement les péchés commis contre l'esprit, les péchés d'orgueil qui sont expiés et réparés. La peine humiliante prise sur lui par Jésus est en proportion de la gravité infinie de la révolte d'orgueil d'Adam. En voyant l'humiliation publique subie par Jésus, nous mesurons mieux la gravité de nos péchés d'orgueil. Il nous est hélas très difficile de mesurer la gravité, la malice du péché. Car pour la connaître, il faudrait connaître Dieu lui-même que le péché offense. Delicta quis intelligit. Qui comprendra la gravité du péché ? Qu'est-ce que le péché ? Eh bien, à la racine, à la source de tout péché, il y a un amour. mais un amour mal placé, un amour désordonné, un amour de soi mal compris. Le pécheur prend pour fin ce qui n'est qu'un moyen. Il préfère ce qui est temporaire, périssable, visible, humain, à ce qui est éternel, invisible, impérissable et divin. Alors certes, le péché n'atteint pas Dieu en lui-même, mais l'ordre des choses établies par Dieu. Il offense la sagesse et la volonté de Dieu. Et là où la sagesse et la volonté de Dieu, c'est-à-dire sa loi, sont offensées, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est personnellement offensé. Car pratiquement, que fait l'âme quand elle accomplit une action qui est contraire à l'ordre établi par Dieu ? Eh bien, elle nie que Dieu soit la suprême sagesse et qu'il ait le pouvoir d'établir des lois. Pratiquement, elle nie la sainteté de Dieu et lui refuse l'adoration qu'il mérite. Pratiquement, elle nie que Dieu soit tout-puissant et qu'il ait le droit d'être obéi. Elle nie que Dieu soit le souverain bien et elle abaisse Dieu en dessous de la créature. Non serviam, je ne servirai pas. Le cri de Satan, eh bien, tout pécheur le répète. Non pas nécessairement explicitement de bouche, mais il le répète implicitement par ses actes. Sans doute, habituellement, le péché, ce n'est jamais qu'une passion satisfacte, une injure que l'on porte à un autre homme, par exemple. Pourtant, dans son intention implicite, il offense directement Dieu. Le péché, c'est la négation pratique des perfections divines. Il est le mépris pratique des droits de Dieu. Et en raison de la personnalité infinie qu'il atteint et qu'il rejette, eh bien, l'injure du péché a quelque chose d'infini. Pratiquement, si ce n'était pas impossible à raison de la nature même de la divinité, puisque la souffrance est incompatible avec la divinité, avec Dieu qui est pur esprit, eh bien, si ce n'était pas impossible à raison de la nature même de la divinité, cette âme pécheresse ferait du mal à Dieu. Elle détruirait Dieu. Et n'est-ce pas ce qui s'est passé ? Quand Dieu s'est fait homme, quand il a assumé une nature humaine, le péché ne l'a-t-il pas frappé au point de le faire mourir ? Méditer sur le couronnement d'épines nous aide à comprendre la malice du péché. En méditant sur ce mystère, nous apprenons à détester le péché qui réduit l'homme-Dieu, le plus beau des enfants des hommes, à cet état de l'oc' humaine. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transversé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Celui qui n'avait point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu, dit saint Paul. Dieu l'a fait pécher pour nous. Il faut bien comprendre cette expression. Saint Paul ne veut pas dire, absolument pas, que Jésus est personnellement commis le moindre péché. Qui de vous me convaincra de péché ? dit notre Seigneur. Mais notre Seigneur s'est tellement identifié au destin de l'homme, il a pris ce destin avec toutes les conséquences du péché et avant tout la mort, la souffrance, la honte. il a endossé ce destin comme un manteau d'ignominie, cette pourpre écarlate dont le revêtent les soldats romains dans ce mystère, pour justement le déchirer définitivement, pour que nous aussi, nous dépouillons du péché, nous nous revêtions du Christ Jésus, devenant en Dieu justice et sainteté. Le plus grand outrage en face de ce spectacle de l'amour crucifié, ce serait l'indifférence et l'ingratitude. Oui, nous devons nous laisser regarder par le Christ aux outrages et pleurer comme sainte Thérèse d'Avila. Ce masque hideux qui recouvre le visage du roi des rois, du plus beau des enfants, des hommes, nous montre l'état dans lequel le péché a mis notre âme. En prenant sur sa face le fumier de nos péchés, Jésus nous enseigne que ce n'est pas pour rire qu'il nous a aimés, comme le dit saint Angèle de Foligno. Dans sa profonde méditation sur le mystère de Jésus, Pascal met sur les lèvres du Sauveur cette question qui est adressée à chacun de nous. Veux-tu qu'il m'en coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu verses des larmes ? Le sang de Jésus réclame notre adoration et il appelle nos larmes. Oui, Jésus a pensé à moi et à chacun de nous pendant son agonie quand il a sué du sang et aussi pendant sa flagellation et son couronnement d'épines. Par la vision béatifique dont il jouissait, il avait présent constamment tous les membres de son corps mystique et donc Jésus a vraiment vu, connu dans sa passion chacun de nos péchés et en même temps il a connu dans le verbe, dans la vision béatifique dont il jouissait toutes nos réparations, nos confessions, nos bonnes confessions, nos communions réparatrices. Il en a été vraiment consolé et c'est très consolant aussi pour nous. Pionze dans son encyclique sur le sacriqueur écrit que si pour nos péchés qui étaient à venir mais prévus l'âme du Christ a été triste jusqu'à la mort, il n'y a pas de doute qu'elle n'ait aussi dès lors reçu quelques consolations de notre coopération prévue elle aussi lorsque lui apparu un ange du ciel pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Et ainsi maintenant encore de façon mystérieuse mais vraie nous pouvons et nous devons consoler ce cœur sacré qui est continuellement blessé par les péchés et les ingratitudes des hommes. Mes chers amis puissions-nous nous aussi essuyer les larmes du Christ et de la Sainte Vierge Marie et les gouttes de sang de Jésus. Sous-titrage